Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes tous et tous bien et que vous passez un week-end serein. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est Mars qui vient vers vous. Donc Mars peut-être qui va vous donner un petit coup d'adrénaline, peut-être pour avancer sur un projet. En tout cas, ici, oui, l'énergie martienne. Et c'est aussi une énergie de combat également. Parce qu'ici, vous allez devoir relever des défis, c'est possible. En tout cas, Mars vous dit, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Donc ici, oui, il vous donne de l'impulsion. Il vous donne véritablement de l'énergie pour avancer. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à t'apporter si tu te mets en mouvement. Donc ici, oui, vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, il est temps de vous lancer, de vous lancer, de relever les défis, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Il est temps d'avancer, de vous mettre en mouvement pour changer les choses, peut-être pour modifier certaines situations également, pour tout simplement créer de nouvelles choses aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers. Bon. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle justement, écoutez, on vous parle justement d'impulsion. L'impulsion, l'énergie martienne est bien là, en plus avec la couleur rouge. Rouge, c'est la planète Mars, c'est la planète rouge. Également, donc ici, Mars est là pour vous donner de l'énergie, pour vous aider à avancer, pour vous pousser à avancer également, à avancer dans une direction. Ici, en plus, avec les couleurs marron, rouge et noir, on est dans le chakra racine. Donc ici, vous êtes poussé à avancer par rapport à votre réalisation, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc ici, oui, vous êtes poussé dans la direction pour être aligné. Vous passez à l'action, une action pour aller vers ce qui est aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer, d'accord ? Donc ici, oui, j'avance en étant aligné avec mes envies, avec mes rêves, d'accord ? Donc ici, oui. Et pour aller vers plus de sérénité, ou en tout cas pour aller vers quelque chose qui va m'apporter de l'harmonie. Donc ici, j'avance dans mes projets, je me lance dans de nouveaux projets pour aller vers plus d'harmonie. Excusez-moi, comme d'hab, le OK. Ici, eh bien, on vous donne carte blanche. Avec le Joker, c'est l'univers qui vous dit, tu as carte blanche justement pour te lancer, pour passer à l'action. Ici, tout est possible. C'est ce qu'on vous dit, everything is possible. Vous avez vu ce superbe accent anglais. Donc ici, oui, tout est possible. Donc tout est possible. Donc le Joker, l'univers vous dit, vas-y, vas-y, tu as carte blanche. Donc va faire ce qui t'importe, va faire ce qui te fait vibrer. L'univers, ici, ne vous pousse pas sur un chemin ou un autre. N'essaie pas d'influer dans vos décisions. Il vous dit, quel que soit le choix que tu feras, ce sera le bon pour toi, finalement. Si tu as le Joker, c'est ton libre arbitre, tu vas, tu choisis et tu vas là où tu te sens porté, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, oui, ici, on choisit d'aller dans une nouvelle direction. Donc ici, peut-être qu'on hésitait entre deux situations. Est-ce que je reste célibataire ? Est-ce que je me mets en couple ? Est-ce que je me sépare ? Ou est-ce que je reste en couple ? Ici, peut-être entre deux jobs, entre deux promotions, peut-être deux offres également. Vous voyez qu'on s'appelait pour vous ? Donc ici, oui, on hésitait. En tout cas ici, on a fait le choix et on y va. On va vers la direction qui nous correspond. Ici, on a vu que le chakra racine. Donc ici, on va dans une direction aussi. Regardez, il n'y a pas de vagues. Il y a des vagues, mais c'est normal, c'est la mer. Mais il n'y a pas de grosse vague qui est là pour vous empêcher, pour vous freiner. Non, ici, on a plutôt l'impression qu'on est accompagné par le courant. Donc ici, oui, la direction que l'on choisit, c'est une direction qui est fluide, en fait, parce qu'elle parle à nos envies, parce qu'on a su accueillir aussi les situations qui nous portent à avancer. D'accord ? Donc ici, oui, on prend une nouvelle direction, on donne une nouvelle direction à sa vie, on fait de nouveaux choix, on s'offre la possibilité justement de s'ouvrir à de nouveaux horizons, parce qu'ici, on a quand même une ligne d'horizon ouverte. Donc ici, oui, on va vers un mouvement positif parce que c'est quelque chose que l'on a choisi. La direction, ici, on a choisi d'aller dans cette direction. C'est notre choix, c'est notre envie, on en a peut-être même besoin également pour se réaliser. Vous voyez que ça peut vous parler, amis, cancer. Donc ici, la direction. Direction pour aller vers quelque chose, pour muer, pour transformer sa vie, pour se détacher aussi de certaines choses qui ne nous correspondent plus. Avec l'automne, c'est la transformation. L'automne, alors, c'est plusieurs énergies, l'automne. L'automne, il y a déjà la récolte. Il y a les vendanges avec le raisin, d'accord ? Donc ici, oui, on récolte. Donc il va peut-être y avoir une forme de récolte ici. Je récolte de nouvelles idées. Et ensuite, eh bien, c'est la transformation, l'automne également. Les feuilles des arbres changent de couleur. Elles deviennent rouges, elles deviennent jaunes, orangées, puis marron. Et puis ensuite, eh bien, elles se détachent, d'accord ? Donc ici, oui, on récolte certaines choses pour justement ensuite transformer sa vie et pour lâcher prise par rapport à tout ce qui ne nous correspond plus et qui nous permettra maintenant d'aller vers une nouvelle direction. Donc ici, c'est exactement ça. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire ce changement de direction en automne. Peut-être que vous allez prendre, vous allez commencer à passer à l'action au mois d'août, mais ça ne se concrétisera qu'à l'automne. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une volonté de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de complètement différent. Donc ici, on moissonne, on récolte ce qu'on avait à récolter, des récompenses et des nouvelles idées pour justement, eh bien, ici, transformer sa vie et lâcher prise par rapport à tout ce qui ne nous correspond plus, par rapport à tout ce qui n'est plus nous, en fait. Donc oui, l'énergie de Mars va vous aider à passer à l'action et à clôturer certains dossiers et en ouvrir d'autres, en fait. C'est exactement ça. Donc ici, l'impulsion. Ici, on a l'impulsion, justement, pour partir dans une nouvelle direction. Donc ici, pour moi, c'est des prémices. Ici, on commence, c'est le premier pas. Vous savez, c'est le premier pas qui coûte. Eh bien, ça y est, on franchit. On franchit un cap, on fait ce premier pas. On fait ce premier pas. Et une fois que ce premier pas sera franchi, ici, on... Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'ambus, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retard ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, une fois que le premier pas sera franchi, pour vous, ça sera clair, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Je ne me suis pas trompée de direction. Si je suis vraiment sur le bon chemin, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, en fait. Donc ici, oui, l'impulsion pour aller vers la direction qui nous correspond. Ici, oui, parce que je suis alignée par rapport à mes envies, par rapport à qui je suis également, je vais vers plus d'harmonie. Je prends la direction pour être serein et sereine et pour aller vers plus d'harmonie, pour mettre plus d'harmonie dans ma vie, ou en tout cas faire des choses en étant en harmonie avec mes envies, mes pensées également. Donc ici, oui, on passe à l'action, mais pas pour rien. C'est une action qui sera récompensée pour moi. Puisqu'on a quand même l'automne, donc il y a vraiment une belle récolte par rapport à tout ça. Donc oui, je fais tout ce changement-là. Je lâche prise peut-être par rapport à des fausses croyances. Je lâche prise peut-être aussi par rapport à des peurs également et pour justement aller transformer ma vie et aller vers quelque chose de mieux. Donc la récolte, ce sera l'harmonie. Ici, vous allez récolter de l'harmonie. Vous allez récolter aussi de l'équilibre. Je me sens à ma juste place. D'accord ? Donc ici, on dit tout est possible. Oui, tout est possible pour transformer sa vie. Donc ici, vous avez un joker, justement, pour transformer, pour avancer, pour élaborer, pour vraiment aller à la conquête de votre bien-être, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, oui, au-delà d'aller vers de nouveaux projets, d'aller au-delà d'aller vers de nouvelles choses, ici, c'est aller vers un bien-être. Ici, j'ai envie d'être à ma juste place. J'ai vraiment envie d'être en accord avec moi-même. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais c'est exactement ça. Ici, je fais ce qu'il faut pour être en accord avec moi-même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, tout est possible. Vous avez carte blanche pour aller vers cette transformation. Vous avez carte blanche pour vous détacher de tout ce qui n'est plus vous et pour aller vers cette transformation qui vous tient à cœur. Bon, écoutez, c'est plutôt joli, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'acceptation. Donc ici, il y a quelque chose que vous devez accepter. Accepter de saisir une chance. Accepter que cette relation ne vous corresponde plus ou que cette situation n'est plus vous. Accepter que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous avez envie d'autre chose. Également, vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc ici, oui, il y a une forme d'acceptation. Donc, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Donc ici, oui, vous êtes dans une période de changement. Une période où vous prenez conscience que vous avez grandi, que vous avez évolué également. Donc ici, abandonnez vos résistances, parce que justement, plus vous résistez et plus, justement, ces changements vont pouvoir vous paraître compliqués. Non, n'essayez pas de contrôler, acceptez. Ouvrez-vous à ces possibilités. Ouvrez-vous à ces nouveautés, d'accord ? En acceptant que la vie, peut-être parce qu'il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est produit dans votre vie, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, vous vous dites, ah ben non, ça, je n'attendais pas. Ce n'est pas ce que j'espérais, ce n'est pas ce que je voulais. N'oubliez pas que la vie provoque toujours les choses pour nous permettre de passer à l'étape suivante. Donc peut-être qu'ici, si c'est inattendu, vous dites, ce n'est pas ce que je voulais, ça s'est passé vraiment de manière, ben oui, peut-être parce que l'univers vous a déjà prévenu d'une fois, attention, il est temps que tu changes, attention, il faut faire ceci. Peut-être que vous avez eu des alertes, alors vous les avez très bien compris, mais vous les avez ignorées, d'accord ? Donc ici, ben oui, à un moment donné ou à un autre, l'univers va dire, bon, à force d'ignorer, je t'envoie quelque chose de plus compliqué, d'accord ? C'est souvent comme ça. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience avec justesse. Donc ici, oui, abandonnez vos résistances et plonger avec joie dans cette nouvelle ère. Donc ici, oui, suivez le courant. N'essayez pas de... Ayez cette curiosité. Ici, on vous demande, ayez la curiosité du gémeau. Le gémeau est curieux de se dire, ben tiens, ça me réserve, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, je suis sûre qu'elle va vous dire, mais oui, vas-y, c'est bon pour toi. Ouvre-toi, sois curieux. Apprends, apprends de nouvelles choses. Rends compte de nouvelles personnes. Ça va te permettre d'évoluer. Ça va te permettre aussi de vous ouvrir un nouveau monde, de nouvelles possibilités. Également, ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses aussi, amis scorpions. Donc ici, oui, il est temps d'avancer et d'évoluer, justement. Et en ayant conscience aussi qu'on est là pour évoluer, d'accord ? Et en évoluant par rapport aux choses qui vous semblent justes, également, de mettre les choses en place, des choses en place avec justesse, en fait. Justesse par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions, par rapport à la personne que vous êtes, également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, ben oui, il est temps de purifier aussi des idées limitantes. Il est temps de purifier pas mal de choses aussi. Il est temps de purifier, justement, les résistances, également, que vous avez mises en place. Il est temps, maintenant, de vous ouvrir, de vous ouvrir et d'accepter que les choses changent. Et même si vous ne les maîtrisez pas, elles changent pour votre bien, d'accord ? Donc ici, il faut en prendre conscience. Donc du nettoyage, la purification, pour justement aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau et accepter, justement, de suivre le courant, d'accord ? Donc ici, on purifie pour retrouver de l'équilibre. On purifie, oui, pour retrouver de l'harmonie intérieure, pour aussi mettre en place une harmonie dans ses actions. À partir de l'on est en harmonie avec soi, forcément, ici, ça va rejaillir sur nos actions, sur nos idées, sur notre manière de parler, sur notre manière d'être. Donc ici, oui, en acceptant les choses, en purifiant ce qui ne me correspond plus, ce qui ne me convient pas, en purifiant mes peurs, en nettoyant aussi, peut-être, mes résistances, également, et bien, justement, je remets de l'équilibre, je retrouve de l'harmonie et j'y vois plus clair, également, ici. En retrouvant l'équilibre, en remettant de l'harmonie, j'y vois plus clair, je vois avec plus de clarté dans ce que je veux vivre, dans ce que je veux créer, également, pour pouvoir avancer. Donc voilà pour vous, amis scorpions. Bon, ben, écoutez, c'est un sacré programme, mais c'est bien, parce que ici, peut-être qu'ici, ça n'avance pas comme vous voulez, parce que vous mettez des résistances. On dit, non, ne résiste pas, lâche prise, suis le courant. Et tu verras qu'en suivant le courant, peut-être qu'on va t'emmener pas là où tu voulais, mais peut-être qu'on va t'emmener vers quelque chose que tu n'avais même pas pensé, et tu te diras, ben oui, finalement, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour moi. Oui, faites confiance. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau départ. Lâchez. Finissez-en avec vos peurs et avec vos a priori, et ouvrez-vous à la nouveauté. Vous allez découvrir autre chose, quelque chose de complètement différent. Ici, plaisir. Eh bien, oui, vous allez vous ouvrir au plaisir. Alors, plaisir peut-être au plaisir de la table, plaisir peut-être que vous partez en vacances. Donc ici, au plaisir de la détente également. En tout cas, ici, on s'ouvre à des choses qui vont nous faire plaisir. Peut-être qu'ici, on va se découvrir de nouveaux attraits, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions également. Donc ici, oui, on va faire des choses avec plaisir également. C'est plutôt pas mal. Plaisir, parce qu'on a confiance en soi également. Donc ici, avec la couleur jaune, c'est le plexus solaire. Donc ici, oui, je me refais confiance en moi ou j'ai confiance en la vie. Et ici, bah oui, je m'ouvre au plaisir que la vie peut m'apporter également. Donc ici, je découvre de nouveaux plaisirs aussi. Il y a quelque chose d'inattendu, c'est ce que je vous disais au début, je ressentais cet inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous bousculer, amis scorpions. Mais pour moi, quand je vois les cartes, on a les plaisirs, on a la purification, l'équilibre, c'est quelque chose de positif. Vous allez être bousculé, vous allez être véritablement bousculé pour justement, c'est comme si ici, on allait dire, oh, tu ouvres un petit peu les yeux là, regarde, regarde cette situation dans laquelle tu résistes, mais pourquoi ? Pourquoi tu résistes ? Regarde, ici, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous ouvrir les yeux en fait. Arrête de résister et va dans cette direction-là vers laquelle on te pousse en fait, vers laquelle tu te sens attiré aussi. Donc écoutez votre petite voix intérieure parce que je suis sûre que vous êtes attiré par une situation. Vous dites, mais non, ce n'est pas pour moi, mais non, ceci. Et tout est fait pour vous pousser. Il y a les signes, vous les voyez. Eh bien, allez-y, lâchez prise, faites confiance. Faites confiance pour votre propre plaisir. Vous allez voir aussi que vous allez éprouver du plaisir, d'accord, à aller dans cette direction. Donc ici, on nettoie, on purifie pour aller vers ce qui nous fait plaisir, pour renouer avec le plaisir aussi, de nouvelles possibilités, pour nous, avec le plaisir d'agir également. Et puis pour le plaisir de s'ouvrir, de nouvelles possibilités, de saisir sa chance aussi. Ici, il y a vraiment de sacrées énergies, l'ami scorpion. En tout cas ici, si vous n'ouvrez pas les yeux, on va vous les ouvrir. Ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Et comme je vous ai dit, attention, parce que ça pourrait être quelque chose de pas forcément agréable, qui finira bien, parce que forcément, là, vous allez ouvrir les yeux, pour le coup, vous allez dire, ah bah oui, finalement, pourquoi j'ai pas vu, pourquoi j'ai pas voulu voir avant, pourquoi j'ai été dans la résistance, par peur, la plupart du temps, c'est la peur, mais la peur de quoi, d'accord ? Ici, je pense qu'en plus, par rapport à la situation, vous risquez pas grand-chose, en fait. C'est juste peur de l'inconnu, juste peur de vous ouvrir, par exemple, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, vous savez que cette personne-là, elle est faite pour vous, que vous êtes faite pour cette personne-là, que vous avez beaucoup de choses, mais vous avez peur, peur de revivre, peur de souffrir, peur de ceci, mais là, on vous dit, oh là là, il y a quelque chose qui va vous faire bouger, en fait. Ici, oui, ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous pousser à remettre de l'équilibre dans tout ça, à retrouver de l'harmonie, donc ici, en vous ouvrant à de nouvelles possibilités, bien évidemment. Donc ici, oui, vous êtes amené à bouger pour vous réaliser, amis scorpions, pour aller vers quelque chose qui vraiment vous correspond surtout. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions ! À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le lâcher prise. Donc ici, lâcher prise. Lâcher prise sur certaines fausses idées, lâcher prise sur certaines croyances limitantes, lâcher prise par rapport à une situation également qui vous empêche d'avancer, lâcher prise peut-être sur vos peurs également, sur vos attentes aussi, lâcher prise parce que peut-être que vous mettez la pression aussi, donc lâcher prise sur différentes choses en tout cas. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Oui, lâcher prise au contrôle, oui, faites confiance, ouvrez-vous. Oui, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout contrôler et c'est normal. Et c'est normal parce que sinon, la vie n'est pas, on vous voyait bien à chaque fois qu'on pense qu'on contrôle quelque chose, ça part en cacahuète dans un autre secteur de notre vie. Donc non, on ne contrôle rien, au contraire, il faut accepter, accepter que les choses se passent comme elles se passent parce qu'il y a un plan d'incarnation, on ne le connaît pas. Enfin, notre âme le connaît, mais bon, on ne nous le dévoile pas forcément puisqu'on est là pour expérimenter. Donc ici, le contrôle est une illusion, d'accord ? On peut contrôler certaines choses, oui, mais ce qu'on contrôle, c'est infime par rapport à ce qu'on ne contrôle pas. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Oui, n'oubliez pas, l'énergie circule, la vie est une énergie, il faut la laisser circuler. Si vous essayez de contrôler, vous allez bloquer les choses, si vous bloquez les choses, rien ne pourra évoluer. Il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura rien et vous allez vous ennuyer, d'accord ? Donc ici, le but, ce n'est pas s'ennuyer, le but, c'est d'accueillir le changement, c'est d'accueillir la nouveauté, c'est d'accueillir de nouvelles rencontres, c'est d'accueillir de nouvelles idées également et de les mettre en pratique aussi. Donc oui, il est temps de faire circuler la vie, de faire circuler l'énergie de vie. Bon, peut-être que vous êtes en train de stagner, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ça. Non, non, tu es en train de stagner, c'est parce que c'est toi qui as créé le blocage, parce que tu as peur, tu essaies de contrôler les choses, non ? Laisse aller, laisse aller, laissez les choses un petit peu se faire et observez, observez, et vous redresserez la barre si besoin est, mais je pense que dans un premier temps, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se débloquer à votre plus grande surprise. Et s'il y a eu de la tromperie, peut-être que c'est pour ça que vous essayez de contrôler, parce qu'on a essayé, on a essayé de vous manipuler, on a essayé de vous envoûter ou de vous enfermer dans un carcan, on vous a collé une étiquette, donc peut-être qu'ici, oui, on a essayé de vous appâter ici également, donc il y a eu la tromperie, donc c'est pour ça aussi, comment on m'a trompé, comment on a essayé de me tromper, comment on m'a menti, comment on a essayé de me mentir également, non, je ne veux plus, moi j'essaie de contrôler les choses, j'essaie de voir, non, on a beau essayer de contrôler, si on peut tomber toujours sur une personne qui va essayer, peut-être qu'il va essayer de vous tromper, qu'il va essayer de vous mentir, si c'est comme ça, après, non, je ne veux plus qu'on me menthe, ben oui, mais vous allez, en demandant ça, je ne veux plus qu'on me menthe, l'univers entend, je veux qu'on me menthe, donc ici, je veux rencontrer des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont sincères, c'est comme ça qu'il faut formuler les choses, donc ici, oui, il y a eu du mensonge, on a essayé de vous appâter, on a essayé de vous manipuler, il y a eu des mensonges ici, il y a eu des mensonges, mais vous en êtes libérés, vous êtes libérés de ces personnes-là qui vous ont menti, vous êtes libérés, et c'est pour ça, j'essaie de contrôler, parce que je ne veux plus retomber dans ces mensonges et dans ces dissimulations, alors j'ai envie de vous dire, oui, maintenant que vous êtes libérés, il faut maintenant vous lâcher prise par rapport à ça, donc c'est derrière vous, maintenant vous les repérez, vous les sentirez arriver à 10 km, donc ici faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, donc libérez-vous de ces idées-là, de cette énergie-là, pour faire confiance, pour accueillir de nouvelles personnes, et comme je vous l'ai dit, formulez en disant je veux accueillir des personnes authentiques, sincères, vraies, d'accord, et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies, donc libérez-vous, vous vous libérez, vous allez vous libérer de tout ce qui a été relations compliquées, mensonges, tromperies, tout ce que vous voulez, donc ici oui, vous retrouvez votre indépendance par rapport à tout ça, alors ça peut être aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau professionnel également, peut-être en amitié aussi, donc ici on se libère, on se libère, il y a un nettoyage ici, je me libère, je purifie, je coupe, je coupe avec tout ça, ici j'ai pris la décision de m'éloigner de tout ça, en fait, je m'éloigne de ces personnes, je m'éloigne de ces énergies pour aller vers quelque chose d'autre, ici on nous parle de quoi ? bah oui justement, libération, liberté, et on parle de libération, donc ici on se libère, on se libère aussi en prenant conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, et que si on essaie de tout contrôler, et bien on cloisonne trop les choses et il n'y a plus rien qui se passe, on est dans la stagnation, donc ici on a un besoin de mouvement, on sait qu'on doit, on a besoin de s'élever, de passer à l'étape suivante, donc du coup, on est en pleine libération, on retrouve son indépendance, ou en tout cas ici, on laisse la vie, on redonne son indépendance à la vie, vous allez dire à la vie, ok, étonne-toi, étonne-moi, surprends-moi de la meilleure façon possible, surprends-moi en m'apportant le meilleur, d'accord ? Et si oui, vous pouvez formuler cette intention-là, et puis vous lâchez prise, c'est vous passer une commande, passer commande à l'univers, regardez quand on passe une commande via le net, ou par téléphone, ou ce que vous voulez, une fois qu'on a passé notre commande, on attend juste le message pour dire, bah oui, le paiement a été reçu, ou ici on reçoit le message aussi, bah voilà, quand est-ce que ça va être livré, mais on lâche prise jusqu'à ce qu'on reçoit les messages, avec l'univers c'est pareil, lâchez prise jusqu'à ce que vous receviez, alors là vous n'aurez pas un message, vous allez recevoir votre demande à telle date, non, parce qu'avec l'univers il n'y a pas de temps, et surtout mettez votre ego de côté, parce qu'il y a le timing divin, mais il n'y a pas le timing humain, d'accord ? Le timing humain n'existe, c'est, l'humain veut tout, tout de suite, le divin va vous dire, non, pourquoi tout tout de suite, les choses prennent du temps, parce que vous aussi vous devez mûrir, vous aussi vous avez encore des choses à apprendre, et vous devez encore grandir, donc non, les choses se font quand elles doivent se faire, donc ici on se libère de tout ça, et on comprend que les choses doivent se faire, et ici on dit qu'il y a une, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, ici il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, des belles opportunités à saisir, donc oui, parce que je me libère, parce que je prends conscience que non, il faut que j'accueille ce que la vie a à m'apporté, la vie va vous apporter une belle opportunité, ici la vie va vous apporter de la chance, et ici, gardez l'espoir, croyez en votre bonne étoile, ici il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, amis poissons, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, on aime beaucoup, ici on se libère, c'est ce que je vous ai dit, la libération elle est très forte ici, parce qu'elle sort deux fois, libération, liberté, donc ici on se libère vraiment, il y a vraiment besoin de vraiment tourner une page, de vraiment laisser, désaller quelque chose, donc ici oui, il était temps de lâcher prise en fait, donc je me libère parce que je lâche prise, je lâche prise par rapport aux mensonges, par rapport à des illusions aussi, donc oui, je lâche prise par rapport à tout ça, je me libère, et j'avance, et je passe, en me libérant, je montre à l'univers que je suis prête à passer à l'étape suivante, donc ici vous êtes en train de dire, la vie me voit là, ou en tout cas la vie me revoilà, j'accepte ce qui arrive, et vous faites bien parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, parce que regardez, parce que je me suis libérée, parce que j'ai retrouvé mon indépendance, la chance me sourit à nouveau, ici je vais avoir de nouvelles opportunités, je vais, peut-être, il y a des opportunités que vous n'espériez peut-être même pas qui vont se présenter à vous, ou peut-être qu'ici, auxquelles vous ne pensiez même pas, que vous n'avez même pas idée que ça puisse exister, ici vraiment, la vie va vous épater, la vie va vraiment vous épater, et vous appater aussi, et là vous allez dire, mais oui, mais pourquoi je n'ai pas lâché prise plus tôt, pourquoi je ne me suis pas libérée plus tôt, parce que ce n'était pas le moment, parce que vous aviez encore un cheminement à faire, en tout cas ici, les choses changent, pour vous, amis, amis poissons, donc croyez en votre chance, croyez en ces belles opportunités qui vont venir vers vous, mais une fois que vous serez libérés d'énergie un petit peu compliquée, bien évidemment, voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis poissons, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite, amis poissons, et bien un très joli week-end et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons !